Musique Le salon VIP Galaxy de la 112ème bazarienne d'Untili a été revêtu de sa plus belle nouvelle robe. Réhabilité par la maison militaire du chef de l'Etat, ce salon rénové a été inauguré ce 14 septembre 2024 et les clés remises au commandant de la base aérienne. La cérémonie d'inauguration a été présidée par le lieutenant général Kassonga Chibangouléon Richard, chef d'état-major général adjoint de UFRDC, chargé de l'administration et de la logistique, en présence du lieutenant général Ouamunda Toumbafranc, chef de la maison militaire et de plusieurs autres officiers généraux de UFRDC. Prenons le premier, la parole, le général-major N'Gamalébe Franck, chef d'état-major de la force aérienne. C'est félicité de la qualité des travaux réalisés. Si nous sommes réunis aujourd'hui en ces lieux, ce court, la réception d'un ouvrage, c'est l'oeuvre d'un homme, cet homme, c'est le chef de la maison militaire du président de la République. Bien sûr, ceci traduit la vision du président de la République. Après la coupure du ribbon symbolique, le chef d'état-major général adjoint a appelé les bénéficiaires de ces joyaux à en faire bon usage. Au nom des forces armées de la République démocratique du Congo, nous avons la lourde responsabilité de confier la clé de ces bijoux au chef d'état-major de la force aérienne, à qui nous donnons des directives et instructions précises. Faites-en bonne gestion et bonne utilisation en vous servant également de notre serment pour que ces bijoux rayonnent tous les jours dans l'état où il est. Au terme de la cérémonie, le commandant du groupement aérien a livré ses impressions. Au nom de tous les militaires du 11e groupement aérien et au bien propre, nous vous remercions une fois de plus à l'occasion de l'inauguration de l'espace VIP Galaxie. Et à cet effet, nous vous souhaitons encore bienvenue. La cérémonie s'écoutirait par une visite guidée des installations du salon VIP. La troisième réunion trimestrielle avec les attaches de défense et militaire accréditées en République démocratique du Congo s'est tenue ce vendredi 13 septembre 2024 dans la salle des réunions et des souvenirs du Collège des Hauts-Étis de Stratégie et de Défense de Kinshasa. Cette réunion présidée par le général de brigade Niembo Mabaka-Nicolas, représentant le secrétaire général à la défense nationale empêchée, s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération militaire et de la mise en œuvre du plan de travail annuel du secrétariat général à la défense nationale. Dans ce mot de circonstance, le général de brigade Niembo s'est félicité de l'organisation de cette rencontre périodique. Le but poursuivi est de promouvoir les échanges en vue de renforcer la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et chaque pays représenté. Mesdames et Messieurs les attachés de défense et militaires, cette rencontre représente l'effectivité de la coopération militaire entre nos États et l'engagement de promouvoir nos relations diplomatiques. Je suis convaincu que par la volonté de la coopération dont on fait preuve et en pérennisant notre entente, chacun de nous atteindra les objectifs fixés pour l'année en cours. La République démocratique du Congo, notre pays, accorde une place importante à la diplomatie. Parlant au nom de ses pairs, le vice-doyen du corps des attachés militaires et de défense accrédité en République démocratique du Congo, le colonel turc Aldun Kokak a réaffirmé leur position contre toute tentative destinée à porter atteinte à l'indépendance et à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Nous affirmons que, quel que soit l'évolution de France, aucun groupe terroriste ni aucune forme de violence ne peut être justifié. Durant les travaux, le chef du département adjoint de sécurité extérieure à l'état-major des renseignements militaires, le colonel Monganoumbi Estache, a présenté l'état de lieu de la situation sécuritaire, humanitaire et politique de la République démocratique du Congo. Peu avant la fin des travaux, le général Niembo a, au nom du secrétaire général à la défense nationale, remis les cadeaux aux attachés militaires et de défense accrédités récemment en République démocratique du Congo. Au sortir de ces travaux, l'officier des liaisons de la MONISCO, le lieutenant-colonel canadien Sam Nitz, s'est exprimé en ces termes. J'aimerais se remercier à la part d'essai pour l'invitation et l'inclusion de la MONISCO, qui est une première aussi. Je crois que cette collaboration permet d'avoir une situation générale. Et si la collaboration, c'est de partager ces informations ensemble. En tant que représentant de la MONISCO, pour la force militaire, il est primordial d'avoir ces échanges d'information, être à tout le même point, en termes de situation sécuritaire dans le goût du monde. Le commandant au groupement de centres d'instruction et centres d'entraînement des forces armées de la République démocratique du Congo, le général des brigades, Mkutelanko Lito-Bertin, vient d'effectuer une visite d'inspection et des commandements au centre d'instruction Loukoussa à la rive gauche de la ville de Kisangani. L'objectif était de se rendre personnellement compte de l'état d'avancement de la formation de recrudes du centre, de vérifier l'application du programme d'instruction et sa conformité à celui utilisé dans d'autres centres dans les forces armées de la République démocratique du Congo. Pour ce faire, il a assisté à l'instruction sur la tactique militaire, dispensée dans cinq stands du centre. En outre, le commandant au groupement du centre d'instruction et du centre d'entraînement des FARDEC a présidé une parade générale à l'intention de tout leur recréer. ... 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